Vous êtes sur RTL. Sur la PMA, Gérard Larcher, vous avez vu qu'environ 75 000 personnes ont défilé hier pour s'opposer à ce projet de PMA pour toutes les femmes. Il y avait moins de monde qu'à l'occasion du débat sur le mariage homosexuel. C'est normal selon vous ? Oui, d'abord parce que le débat est moins hystérisé qu'à l'époque de François Hollande et de Christiane Taubira. Moi, je reconnais le droit à manifester, à exprimer sur un sujet qui est un sujet important pour le concept de la société. Je pense que c'est au Parlement que doit avoir lieu le débat. Il viendra au Sénat au mois de janvier. Je souhaite un... Vous êtes plutôt favorable à la PMA ? Oui, pas plutôt favorable. Vous avez vos lignes rouges ? Je ne sais pas si c'est l'inverse. Il y a quatre conditions. La levée de l'anonymat. Première des conditions. L'interdiction absolue de la GPA figurant dans le texte. Ça doit être écrit en sang blanc. Interdiction de la GPA. La gratuité du don. Et ça dépasse la seule PMA. Parce que ce texte est un texte de bioéthique aussi. Et notamment le don d'organes. Et considérer que la PMA, qui est une possibilité, un confort de vie donné, ne relève pas de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Car il ne s'agit pas là de traiter une infertilité. Donc pas de remboursement de sécurité sociale. Merci. 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 Merci.